... Dans le club des Combo, Le 20 juillet dernier, le porte-parole de la ministre Mar au Mali, pour répéter un peu, a été sommé de quitter le territoire malien sous 72 heures suite à un tweet qu'il a posé sur l'arrestation des 49 soldats ivoiriens arrivés en territoire malien, en disant que les autorités maliennes avaient été informées et on lui a demandé d'apporter un démenti et qu'il aurait refusé et finalement s'en engendrait une crise. Première question, comment ça se fait que les tweets soient devenus un mot de communication en relation diplomatique ? Merci pour votre question. Effectivement, la communication diplomatique est aussi entrée dans une ère de modernité. C'est-à-dire que nous avons des institutions, nous avons le e-gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire que les gouvernements communiquent à travers leurs différentes pages. Dans leurs différentes pages, nous avons les présidents de la République qui s'expriment. Vous savez que dans les relations diplomatiques, ceux qui parlent au nom de l'État, c'est le président de la République et le ministère des Affaires extérieures qui ont le droit d'engager l'État dans l'espace international. Alors ce qu'ils disent, que ce soit dans les interviews structurées, que ce soit aujourd'hui, ça c'était avant, c'est-à-dire dans les interviews, dans les conférences de presse, les prises de paroles structurées, engager l'État. Aujourd'hui, nous avons donc dans la communication diplomatique les nouveaux modes de communication qui sont effectivement les réseaux sociaux et Internet. Nous avons tous les gouvernements qui ont quasiment, toutes les ambassades, le dispositif diplomatique s'est adapté à cette nouvelle donne. Alors, les représentants de ces institutions-là peuvent communiquer à travers la page de l'institution, la page officielle de l'institution, ou alors le représentant de l'institution peut intervenir en engageant l'institution ex-qualité. Il faut dissocier la manière avec laquelle l'institution ou le représentant de l'institution prend la parole. Si le représentant de l'institution prend la parole en tant qu'individu se détachant de ses fonctions, c'est-à-dire sur une page personnelle, on peut, je pense que tous les autres représentants savent que c'est une prise de position personnelle. Mais si le représentant ou alors l'institution divulgue une information à travers sa page officielle, c'est considéré comme une information à forte valeur diplomatique. Donc, il y aura une réaction à cela. Donc, votre page suite, si vous êtes le représentant de l'ONU quelque part, si votre page suite, c'est le représentant de l'ONU avec votre nom, ça veut dire que vous parlez comme le représentant, le porte-parole, le représentant de l'ONU. À partir de ce moment-là, les autorités doivent prendre cela comme un message officiel. Alors, si vous voulez donner un message officiel, vous allez sur votre page privée. Encore que dans les coutumes diplomatiques, quand vous êtes, nous avons les obligations, les diplomates ont l'obligation, dans leur communication, de toujours faire attention. Puisque chaque fois que, surtout quand vous êtes représentant d'une institution, vous devez faire attention à votre communication, et même votre communication privée est suivie. Donc, toute expression est toujours sujette à réaction des États, à partir du moment où nous sommes ministres, présidents de la République, ministres des Relations extérieures, ou diplomates en fonction, pour une institution ou pour un pays, dans différents coins du monde. Donc, les autorités maliennes ont raison de réagir sur le tweet du représentant, dont l'objet fait référence à une situation de 49 militaires ivoiriens sur leur sol. Est-ce que ce n'est pas un risque, étant donné qu'on peut pirater le site, la page d'une institution ? Est-ce que les relations diplomatiques n'ont pas pensé à réguler cela ? Il revient au cas où, votre hypothèse est avérée, aux responsables de la structure, ou alors aux diplomates ou chefs de la mission, de se désolidariser. Puisque de toute façon, dans, oui, j'ai peut-être oublié, omis de le dire, nous avons dans le développement des instruments de veille, des instruments de veille et des instruments de contrôle aussi, et des instruments de protection des données, des datas diplomatiques. Bon, mais le monde cybernétique est un monde ouvert. Donc, pendant qu'on est en train de penser à la protection, d'autres pensent à comment affaiblir les systèmes. Donc, voilà, les affaires des leaks, nous font comprendre, avec Edward Snowden, nous font comprendre que la protection absolue n'existe pas. Donc, les capes diplomatiques ne sont pas tout à fait en sécurité. Ils peuvent être attaqués. Mais, il n'en demeure pas moins que quand il y a infiltrage ou piratage, les autorités peuvent apporter un démenti ou alors se désolidariser dans un certain nombre de choses. Cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas dans l'exemple que vous donnez au Mali. Le représentant a bel et bien maintenu que, voilà, c'était une position officielle qu'il a tenue en tant que porte-parole de l'Ami Chema. Olivier Salgado, pour ne pas le nommer, est français. Et nous savons bien quel est le niveau de crise qui est entre la France et le Mali dans ce cas. Est-ce que le fait qu'il soit français peut avoir précipité la décision ? Cela peut avoir, peut-être, influencé la réaction de l'agent au pouvoir. Cela peut avoir influencé la réaction. Mais je ne pense pas que la nationalité du porte-parole a joué un rôle. C'est plutôt le caractère du tweet, puisque le 10 juillet, effectivement, il y a 49 militaires ivoiriens qui se sont retrouvés à l'aéroport de Bamako, dans le cadre, disent l'État ivoirien, et soutenu par M. Olivier Salgado, dans le cadre de la rotation technique auprès de l'aménagement, donc pour venir prendre le relais d'autres militaires ivoiriens qui devaient partir. Alors, en principe, dans les règles diplomatiques, cela ne peut pas se faire sans une autorisation de suivol du territoire et au moins sans un dispositif d'accueil de l'État d'accueil. Donc, c'est assez surprenant que cela se passe sans que les autorités maliennes, si c'est dans le cadre de l'aménagement, c'est assez surprenant dans les coutumes diplomatiques que cela se passe sans qu'ils ne soient informés, parce qu'il y a l'autorisation de survol que tout aéronef des Nations Unies ou transportant nos personnels des Nations Unies doit avoir pour voler, pour s'assurer de la sécurité. Et il y a un dispositif d'accueil du système des Nations Unies dans le pays d'accueil, avec le pays d'accueil. Donc, on est un peu surpris par cette cacophonie, de voir qu'effectivement, l'agent au pouvoir qualifie ses 49 militaires de mercenaires, et de voir que l'agent militaire soutient qu'elle n'est pas informée de ce qui se passe. C'est un peu surprenant, au vu des coutumes diplomatiques en la matière. C'est effectivement la position de la Côte d'Ivoire et du représentant qui aurait dû être. Alors, c'est assez curieux de voir que l'État malien soutient jusqu'à présent, jusqu'au 20 juin, où elle a expulsé le porte-parole de l'aménagement, qu'elle n'était au courant de rien. En général, elle doit être au courant pour tous les aspects techniques dont je viens de vous parler. Surtout que depuis lors, on n'a pas vu une preuve qu'effectivement, ces 49 soldats étaient attendus sur le territoire malien. Comment comprendre cela ? Est-ce que c'est des soupçons ? Parce que les soupçons, mieux ou bien ceux qui, une philosophie des soupçons, pensent qu'il y a eu un effort de déstabilisation de l'État malien par la Côte d'Ivoire ? Alors, sur le plan officiel, que pensent les diplomates ? Aller dans la théorie du complot, c'est très compliqué. Surtout, au vu des éléments que nous avons de la situation. Puisque le président de la jeune Assemi Goïta a requis les bons offices du Togo pour régler la question. Se disant disposés à régler la question de manière pacifique. Ça veut donc dire que pour les autorités maliennes, ils n'en démordent pas. C'est une action de déstabilisation ou dit par la Côte d'Ivoire, ayant envoyé 49 mercenaires. Mais sauf que, si la Côte d'Ivoire reconnaît que ces militaires sont venus dans le cadre de la rotation des forces ivoiriennes qui travaillent l'aménagement et que le porte-parole de l'aménagement confirme, c'est-à-dire qu'on est quand même porté à avoir des légers doutes sur la posture du Mali. On est porté à avoir des légers doutes au vu des éléments techniques que je vous ai donnés tout à l'heure. Un avion ayant 49 militaires ne découle pas d'Abidjan pour Bamako sans avoir l'autorisation de survol. Surtout un avion qui porte les personnels des Nations Unies. S'il n'a pas eu l'autorisation de survol, pour les personnels des Nations Unies, l'avion ne décollerait pas, en principe. Si l'avion a décollé et que l'avion est arrivé à Bamako, ça veut quand même dire qu'il y a eu une autorisation de survol. Au moins, il y a eu une autorisation d'atterrissage. Parce que si l'avion était suspect, les spécialistes de l'aviation civile, nous en dirons plus, ils n'auraient pas eu l'autorisation d'atterrir, me semble-t-il. Il n'aurait pas eu l'autorisation d'atterrir. Donc, au vu de ces éléments techniques, on a amené à se poser plusieurs questions. La théorie de Compeau, vous l'avez évoquée, mais aussi l'instrumentalisation. L'instrumentalisation par l'agent d'une situation. Vous savez qu'avec la Côte d'Ivoire, non seulement avec la Côte d'Ivoire, mais avec quasiment beaucoup de la CDAO et beaucoup d'autres acteurs de l'espace international, le Mali est en friction en ce moment. Oui, mais il y a quand même eu un allègement de la crise entre la CDAO et le Mali. On se serait attendu que la situation… Vous vous souvenez que dans un entretien que nous avons eu sur le relâchement, les ruptures des crises diplomatiques, dans les relations diplomatiques, vous nous avez bien expliqué que l'effort, c'est d'éviter la crise, c'est d'éviter la rupture. Tout à fait. On se serait attendu qu'il y ait un effort pour améliorer les conditions de ces relations, plutôt qu'un effort, qu'une insistance à empirer la situation. Bon, l'effort, empirer la situation, dans le cas de l'expression d'Olivier Salgado, c'est le Mali qui emporte la responsabilité. Puisque de toute façon, il y a un différent depuis le 10 juillet sur la nature de mercenaires ou non, puisque c'est le Mali qui qualifie ces 49 soldats ivoiriens de mercenaires. Et la Côte d'Ivoire a demandé, a réitéré que c'était des militaires venant dans le cadre de la rotation de l'administration et a demandé leur libération sans délai. Le porte-parole a confirmé la position de la Côte d'Ivoire en disant effectivement que l'État, en tweetant, disant que l'État malien était au courant. Oui, maintenant, si l'État malien, c'est là où on a commencé, si l'État malien était informé peut-être par un tweet, on se serait attendu que, nous sommes le 22, qu'il y ait une capture d'écran, ou bien une lettre officielle qui serait sortie pour nous dire effectivement voici la lettre signée de tel jour et qui nous dit que l'État malien était informé. Bon, est-ce que les correspondances administratives entre les Nations Unies et l'État malien, l'État ivoirien, sont destinées à être publiées ? Nous ne pensons pas. Dans les coutumes diplomatiques, les échanges se passent par le canal diplomatique. Et c'est un canal où, en dehors des situations comme les ludibus kiliks, les câbles diplomatiques ne sont pas censés être mis sur la place publique. Vous n'allez pas avoir ces câbles-là, même si vous le voulez, vous n'allez pas avoir. Mais si vous avez l'attitude ivoirienne et l'attitude du porte-parole, ça peut quand même vous indiquer qu'il y a une tension entre l'agent militaire en place au Mali et nécessairement les officines des Nations Unies qui travaillent sur le terrain, qui peut-être ne vont pas dans le sens que l'agent militaire voudrait. Puisque ce n'est pas la représentante de la milice humain qui est déclarée personnelle non grata. C'est le porte-parole. Il faut bien dissocier ces aspects. C'est le porte-parole qui a communiqué. Il est porte-parole. Il communique au nom de l'aménagement. On se serait donc attendu à ce que l'agent au pouvoir déclare le responsable de l'aménagement personnelle non grata. Ce n'est pas le porte-parole qui est responsable de l'aménagement. Il y a un responsable. Le responsable, lui, il est en place. Mais le porte-parole, lui, a été déclaré personnelle non grata. Donc, on a demandé qu'il le libère, qu'il sorte du pays dans les 72 heures. Alors, ça démontre clairement que c'est la communication du porte-parole que l'agent n'a pas appréciée. Et non l'aménagement. L'agent n'a aucun problème avec l'aménagement. C'est avec... Le problème de l'agent est intitut personné. Donc, ça concerne la personne du porte-parole. Donc, la représentante résidente de l'aménagement, elle est en place. Elle est en place. Donc, ce n'est pas les échanges par le canal diplomatique qui sont en cause. C'est le tweet du porte-parole donnant, informant la communauté internationale de la réalité, des éléments à sa possession. Puisqu'il a effectivement, dans son tweet, dit que le gouvernement du Mali était effectivement au courant de cette rotation de 49 militaires ivoiriens qui devaient arriver l'Odys. Donc, si le porte-parole le dit et qu'il y a une réaction du Mali vis-à-vis du porte-parole, on peut comprendre qu'il y a la vérité dans l'entre-deux. Ce n'est pas nécessairement la position du Mali qui est la plus claire sur la question. Au vu des détails techniques dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce qu'il y avait plusieurs moyens de faire en sorte que ces militaires n'atterrissent pas à Bamako. Vous le savez autant que moi. Il y a des règles. Un avion n'atterrit pas dans un pays comme ça. Il y a des règles. Il y a l'autorisation d'atterrir qu'on doit donner. Si vous n'avez pas pu au départ donner, déjà, pour qu'un avion arrive avec les responsables, les militaires de l'ONU, il faut une autorisation de survol du territoire. En donnant l'autorisation de survol, il y a des éléments dans l'autorisation de survol qui vous disent quel est l'itinéraire de l'avion, qui est dans l'avion, ainsi de suite, quelles sont les associations techniques et qu'est-ce qu'ils viennent faire. Donc, on est plus enclin à se dire que c'est, vous avez parlé tout à l'heure de la recherche de la paix. Alors, est-ce que c'était la meilleure manière de signifier son mécontentement ? Est-ce qu'il ne fallait pas convoquer d'abord le responsable de l'aménagement pour signifier au responsable de l'aménagement le mécontentement vis-à-vis du tweet avant de décider de manière unilatérale de l'expulser, de le déclarer le personnel non-grata et de lui donner 72 heures pour quitter le territoire ? Est-ce que ça a été fait ? Nous sommes dubitatifs du fait que le tweet date du 18 juillet, si mes souvenirs sont bons de quelques éléments que j'ai, et que la décision d'expulsion date du 20 juillet. Donc, on est en droit de penser qu'il n'y a pas eu convocation du responsable de l'aménagement pour lui signifier le mécontentement de la publication du porte-parole de l'aménagement. Ou alors, les autorités de l'agent ont subodoré que pour faire le tweet, le porte-parole a eu l'accord du responsable de l'aménagement pour faire le tweet. Là, on est dans le cadre d'un relâchement entre le Mali et les Nations Unies. Oui, on est dans le cadre, justement, d'une crise. Une crise, carrément. Avec la crise dans le sens du relâchement pour l'instant, puisque la ministre ne pose pas de problème à l'agent. C'est l'individu qui pose problème. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une crise. Une crise diplomatique. On lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Apparemment, on doute de l'identité des 49. Il y en a qui ont, en regardant le cadre d'identité nationale, je ne sais pas si vous êtes au fait de cela. Ils ont des identités multiples. C'est des étudiants. C'est plein de choses qu'il y a sur leur cadre d'identité. Est-ce que vous êtes au fait d'une telle information ? Alors ? Est-ce que ça a du sens ? Parce qu'après, le plus important, c'est de décrypter ce qui peut être juste, surtout qu'il s'agit quand même des questions assez sérieuses. Alors ? Avant qu'un contingent ne quitte un pays pour un autre, dans le cadre de toutes les opérations de maintien de la paix, il faut savoir que le maintien de la paix, ou alors les rotations techniques sont réglementées. Les personnels devant y aller obéissent effectivement aux mouvements. Ils sont des représentants dont ils battent pavillon des Nations Unies. Et les Nations Unies sont aussi astreints. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est entre les États et les organisations internationales. Donc, si vous êtes donc un diplomate des Nations Unies, vous n'êtes plus un militaire de votre pays, il faut bien que les choses soient claires. À partir du moment où vous êtes mis à la disposition d'une force de l'ONU, vous devenez un diplomate des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui vous payent pendant toute la période de votre opération. Et votre déplacement est soumis à horaire le déplacement de tous les diplomates des Nations Unies pendant cette période-là. Vous avez un passeport. Tout cela. Vous avez tous les avantages, tous les privilèges, les immunités qui vous sont dédiés. Pour que vous quittiez d'un pays vers un autre, il y a la liste de tous ces militaires et du haut commandement qui est transmise au ministère des Relations extérieures de l'autre pays qui a donc l'occasion de faire tous les checks possibles, tous les contrôles possibles, les vérifications possibles et pouvoir empêcher à quelqu'un de pouvoir atterrir sur son sol. Ça, c'est les règles en matière diplomatique. Autant pour la nomination des diplomates, autant pour la nomination des chefs de mission diplomatique, autant pour ceux qui doivent entrer dans les opérations. Voilà. Ça se passe comme ça. Vous avez des pays, des cas des pays où certains militaires, étant convaincus d'activités illicites dans un autre pays, je n'en dirai pas plus, ont été interdits d'atterrir dans un autre pays pour leur passif parce qu'effectivement, le pays d'accueil a le droit de faire toute cette vérification-là. Donc, il me semble assez supprénant de voir que cet aéronef a été affrité par les Nations Unies, puisque ce n'est pas les Nations Unies, et a atterri à Abidjan, sauf si c'est un aéronef commercial que les 49 militaires ont pris. Mais, même si c'est un aéronef commercial, leur mouvement ne pouvait être garanti que par l'aval du ministère des Affaires sérieux du Mali. Sauf que dans ce cas, on se rend quand même compte que la relation la plus sévère, celui qui a demandé de relâcher les 49 soldats sans délai, c'est la présidence ivoirienne. Pourtant, si on s'en tient à ce que vous venez de nous dire, c'est en principe les Nations Unies qui auraient dû réagir, puisque les 49 soldats sont mis à disposition des Nations Unies dans le cadre de l'amnissement. Mais les soldats sont ivoiriens, ils sont de nationalité ivoirienne. Donc, la Côte d'Ivoire... Mais l'amnissement a réagi à travers son porte-parole. Oui. En disant clairement que ces soldats sont venus dans le cadre de la rotation. Mais ces soldats ont une nationalité. Et dans les relations diplomatiques, il y a la protection des ressortissants. Donc, ils ne peuvent pas... La Côte d'Ivoire ne peut pas rester tranquille, puisque ce sont leurs nationaux. Même s'ils sont sur la bannière des Nations Unies, ce sont leurs nationaux. C'est eux qui ont mis ces 49 soldats à disposition. Donc, leur sort doit être géré par la Côte d'Ivoire aussi, en dehors des Nations Unies. Donc, c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire s'implique et demande leur libération sans délai. On peut s'attendre à quoi pour la suite ? Alors, on peut s'attendre à ce que les Nations Unies exécutent que M. Olivier Salgado s'enraye pour baisser la tension. On peut aussi s'attendre que l'article 2 de... l'année 2 de l'article 9 de la Convention s'applique, c'est-à-dire que les Nations Unies estiment qu'ils ne vont pas faire partie M. Olivier Salgado, même s'il a été déclaré personne en longue data. C'est possible. Donc, l'État peut donc estimer qu'Olivier Salgado n'est plus diplomate de l'aménagement et ne bénéficie plus des immunités et privilèges. Donc, s'il s'aventurait hors de la surface de l'extra-territorialité de l'aménagement, il pourrait lui arriver d'autres choses. Maintenant, dans la relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali ? Dans la relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, oui, j'allais en venir. Effectivement, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait réaction de la Côte d'Ivoire. Il y ait réaction de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali. Mais je pense que le Mali a un peu anticipé en demandant au Togo de faire les bons offices avec la Côte d'Ivoire pour des négociations, pour que cette situation se conclue paisiblement. Je pense que le président de l'agent au pouvoir, Simi Goïta, a exprimé, a requis la médiation du Togo dans cette situation et l'ouverture des discussions avec les autorités ivoiriennes pour essayer de revenir à une situation de paix par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'on peut entrevoir juste un début de crise diplomatique ? C'est assez difficile à dire parce que c'est une situation ponctuelle qui n'est pas prévue. Et il n'y a pas vraiment d'élément absolu, sûr, à 100%. Vous avez vu, nous avons essayé de décrypter. Il y a toujours des zones d'ombre qui démontrent que des prétentions sont affichées. Mais il y a bien entendu des motivations cachées que nous ne pouvons pas avoir pour l'instant. Mais on a l'impression qu'il y a une envie du Mali de faire en sorte que cette situation permette la négociation d'autres questions. D'autres questions. Nous nous posons tous cette question. Vous connaissez ma position vis-à-vis de cette organisation. Je ne fais pas partie de ceux qui trouvent qu'elle est avant-gardiste et elle essaye de prendre des risques. Je pense que l'Union africaine est assez attentiste sur beaucoup de questions pour lesquelles elle doit être plutôt avant-gardiste et être en avant. Cette situation est assez symptomatique de la manière avec laquelle l'Union africaine est plutôt défensive sur beaucoup de questions qui revient justement à ce que les pères fondateurs de cette union-là, l'OUA avant et maintenant l'Union africaine, ont mis en place. On se serait attendu qu'elle réagisse. On se serait attendu... Moi, j'aurais commencé par la CEDEAO parce que je pense que vous l'avez dit tout à l'heure que la CEDEAO a œuvré pour qu'on en vienne à ce que le Mali retrouve une certaine stabilité. Ça n'a pas été facile. Mais nous voyons qu'il y a donc deux pays de la CEDEAO en l'occurrence au Mali et à la Côte d'Ivoire qui sont en train de se triper sur une question de déstabilisation politique. Donc c'est assez sensible. Donc ça commence depuis le 10 juillet avec l'arrivée des 49 militaires. Nous sommes au 20 avec l'expulsion pour 72 heures d'Olivier Sargado, le porte-parole d'Aminousma. Et nous sommes déjà en train d'aller à la fin du mois sans qu'il y ait une réaction. Espérons que l'appel du président de la jeune Tassimi Goïta à la médiation du Togo réveillera peut-être la CEDEAO d'abord et ensuite l'Union africaine pour qu'on puisse avoir une médiation qui nous permette de ne pas entrer dans une tension diplomatique qui n'est pas utile pour la zone puisque le Mali n'est pas tout à fait stable. Il y a d'autres pays à côté qui sont aussi dans une situation politique assez instable. Dernière question, la force africaine en attente. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? C'est exactement la même problématique. C'est-à-dire comment l'actionner ? Qui l'actionne ? Comment l'actionner ? Comment elle est mise en œuvre ? C'est autant le problème qui au niveau théorique pose des questions parce qu'effectivement on a du mal à avoir la pertinence de cette force-là. on a du mal à identifier les théâtres d'opérations où elle s'est déjà déployée depuis qu'on sait qu'elle existe. Quand elle a même pu se déployer, là où elle a même pu être mise en œuvre, les résultats ne sont pas efficients. Il faut peut-être penser une réflexion sur repenser l'efficacité de cette force-là en allégeant ces modes de mise en œuvre. Merci infiniment, Dr. Clébéco. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous avons comme ça parcouru ce dernier moment, ce dernier mouvement, ce dernier événement qu'il y a eu au Mali et n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à intervenir, à donner votre point de vue et disons-nous à très bientôt sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada